Redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes, c'était l'objectif de ce dispositif du pacte de responsabilité. Jugé contraire au principe d'égalité des salariés et donc à la constitution, l'allègement des cotisations salariales a été invalidé par le Conseil constitutionnel hier. Coup dur pour le gouvernement à peine parti en vacances, qui n'a pas tardé à réagir. Le gouvernement reste déterminé à augmenter le pouvoir d'achat des salariés et plus largement des ménages à revenus modestes et moyens. Il proposera donc, dans le cadre des lois financières pour 2015, qui seront examinées à l'automne, des mesures alternatives de même ampleur. Ce dispositif consistait en une baisse des charges pour les salariés touchant entre 1 et 1,3 SMIC, soit concrètement 520 euros de pouvoir d'achat supplémentaire par an pour une personne touchant 1445 euros brut par mois. Il devait concerner 5,2 millions de salariés et 2,2 millions de fonctionnaires pour un coût de 2,5 milliards d'euros. Les critiques n'ont pas tardé à droite, à gauche, les députés frondeurs sont les plus virulents. Si on veut baisser des cotisations ou des impôts, le Conseil constitutionnel regarde ça de manière assez précise. Et donc, je ne suis pas très surpris qu'il annule cette disposition. Si on veut rendre du pouvoir d'achat, et notamment aux ménages modestes, par de la fiscalité, il faut faire une vraie réforme fiscale. Le Conseil constitutionnel remet en cause le pacte de responsabilité de François Hollande. L'amateurisme continue. Consolation toutefois pour le gouvernement. Les sages n'ont pas remis en cause la réduction d'impôts sur le revenu, qui profitent aux ménages les plus modestes.